les parents ne fonctionnent pas je ne les fais pas je fais de la suite je dis que c'est une seule personne je dis que c'est une personne ça ne peut pas dire que c'est une personne là et moi, elle confondra elle s'attaque je dis qu'il existe je dis qu'on doit faire une autre chose je dis que c'est un pauvre pour la situation si c'est l'honneur je dis que c'est un tout ça peut être très important Si tu ne vois pas les contours en tant que pour moi, tu as choisi une autre chose comme du nom des gens. Dis-donc, c'est parce que tu avais des accélérations, tu es comme comment on parle et c'est pareil. L'autre est que tu ne peux pas te donner de choses pour que tu n'en veux pas pour vous, je ne peux pas passer les mêmes liens qui sont là. C'est parti. je vais venir pour les bâtiments. l'émission ne l'norme. Il s'agit de grand-mère, il ne l'exige pas. J'ai aimé qu'il ait tous les pays. J'ai aimé que les pays ne l'an dobré à dire. Ils étaient donc dommés et dommés. C'est un importantement de tout le monde. Les pays ne l'inventeront pas, ils ont besoin de nous, Les pays leur réunissent, les pays, les pays, les pays. mais beaucoup de temps il a ma banja mouche pas boulot pas police minier pour du monde vraiment le malade attendait l'environnement d'un moulot pour vous les japonais dit on a dit tout d'une et tout d'une maïne mais juba mais trois mètres tout d'un tout bibi d'y pas boulot pas mais qu'il n'y a pas beaucoup à me tourner car la bouteille mais je ne reviendrai pas. Je ne veux pas avoir cette chance. Je ne veux pas dire que ce n'est pas là où. Je ne veux pas que cette femme, mais je ne veux pas que cette femme. Je ne veux pas le faire. Le président de la République est ici. Je suis le président de la République. La République en France, La République en France, c'est la présidentielle. Tout le monde est en train de se débarquer. Je m'aime bien. La personne n'a pas d'épargne, que je vois ça. La personne ne sait que la personne n'a pas d'épargne. Ils n'ont pas d'épargne. Le président de la République a été connu à l'État de Zali. En fait, il y a des options pour changer d'économie et de façon d'économie. Il y a des régions de gestion et de manière générale. Il y a des mesures pour se faire évoluer à l'État de Zali. Réveillez vos plans et arrêtez de chanter, s'il vous plaît. Le débat, comment ? Honorable boulet. Honorable boulet. Honorable boulet. Je vous plaît. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, Auguste Plénière, chers députés et chers collègues. Je remercie l'honorable président de l'Assemblée nationale pour la parole m'accordée. Étant connaissé le Premier ministre, cher du gouvernement, selon lui, 26 avril 2021, prenez-vous de votre épreuve de feu, des ans de Auguste Plénière, pour l'audition du programme du gouvernement que vous venez de déclamer, pour le reste du mandat, allant de ce 26 avril à 2023 ? Au nom de mon groupe parlementaire, je reprends la parole pour soulever quelques préoccupations relatives à votre programme, et voudrais-je m'apésentir sur deux aspects notamment du secteur défense et sécurité et du secteur réconstruction. S'agissant de la défense et de la défense et de la défense et de la sécurité, depuis bientôt deux décennies, il n'est plus un secret pour que l'insécurité est installée en République démocratique du Congo. Je voudrais, pour ma part, partager avec l'Auguste Plénière, que cette sécurité touche toutes nos trois zones de défense de la République démocratique du Congo, dans ses frontières de 1960, et appelle de nous tous un esprit de défense. de la défense et de la défense et de la défense et de la défense de la République démocratique du Congo. Insécurité est en fricore depuis l'arrêt de la FDL, et du couloir humanitaire imposé à la République démocratique du Congo par la communauté internationale, et tous les réfugiés rwandais, et toute l'armée rwandaise défaite, se déversaire dans notre pays, qui, à Goma, à Boukabou, avec armes et munitions, sans aucune précaution de leur désarmement, et suivie de l'opération française du Khoa, etc. Sans suiveur des puéris rwandais, reconnu génocidaire par la communauté internationale, et par toute l'Afrique. L'avisant de la troisième zone de défense couvrant l'ex-Grande-Orientale et les Grands-Yves, c'est de cela que je vais évoquer ces aspects ADF, FDLM. Vous avez cinq minutes, hein ? Je sais, Président. Vous avez cinq minutes ? Oui. Aller à l'essentiel. Oui. Et autres terroristes qui tuent et gorgent, prennent des otages, et d'autres ne reviendraient plus jamais à la maison. La majorité de ces tuéries avoisinant 10 millions de victimes à ces jours. Est-il un secret ? C'est pour nous que les victimes dépassent le nombre d'habitants de deux pays voisins en 19 ans. Et la République démocratique du Congo hésite encore de qualifier de génocide ou tuéries, assassinants, prise d'otages, et en même temps, même la communauté internationale est mieux quant à ça, y compris tous les pays africains de la région. Des violences avec LRA dans le Basuelais et le Hôtuelais depuis 2005. Au nord, qui vaut les ADF dans l'UFDLM, groupes armés nationaux, inclusions en IPDF dans le lac Albert et Édouard. Au sud, qui vaut l'UFDLM, des rebelles burundais, des groupes armés, à Nitori, ou ADF des groupes armés nationaux et des terroristes égorgés. Les Basuelais, avec les Mboros, des 17 pays africains qui ont envahi les Sélékas, les rebelles trafiqués, les anti-Burikas, y compris des réfugiés des pays centrales. Dans le nord, qui vaut ? 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 Où se peut être fatalifié ? Sous-titrage Société Radio-Canada « Finan. 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 Span. » Honorable, il vous reste une minute, là. Oui, merci beaucoup. « Enjeu reçus que vous n'êtes plus côté le Premier ministre. » Tout à l'heure, vous avez soumis à la précession d'August Léonien le programme du gouvernement à cinq, que de votre investiture. qui est face au nombre de défis dont nous y veillerons jour pour jour afin d'évaluer vos performances. Monsieur le Premier ministre, s'agissant du secteur de reconstruction, le sommet de terre de 2,026 km, réalisé en 1937 depuis Moumbé-Rouba et en 1975, Baketi à Bumba, nous vous informons que les matériaux désaffectés du chemin de fer de Moumbé, jamais réceptionnés, traînent pour être mis en charge et réhabiliter ce chemin de fer. S'agissant des routes, la construction des non-routes datant de 1910, c'est que 111 ans de nos jours qui traversent, entre autres, les pays méritent que la construction des nouveaux fonds tiennent compte de notre GASADEC, c'est-à-dire 60 tonnes de charges équiles. C'est pourquoi nous pensons, monsieur le Premier ministre, que vous prendrez ces éléments en force pour lancer le développement. C'est au nom de ma partie politique. C'est un collègue, c'est le sommet de la Vista-Primière. Collègue, c'est un collègue, c'est un collègue, c'est le sommet de la Vista-Primière. afin de restaurer la tête et le développement pour le beau et grand pays de l'Union européenne. Sous-titrage ST' 501 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 Mais vers la fin, il a chiffré, mais je vais demander, Excellence M. le Premier ministre, mettez rapidement en place votre équipe. D'ailleurs, pour moi, compte tenu de la situation de guerre, des tueries atroces de nos populations de l'Est, du Grand Nord, il est plus qu'urgent que ce gouvernement. Ailleurs, mon collègue qui venait de passer disait qu'il revienne demain pour l'investiture. Moi, je vais lui demander de rencontrer nos réponses aujourd'hui même et que nous l'investissons aujourd'hui. Parce que nous étions avec le président de la République, chers collègues, il a dit que compte tenu de l'absence d'un gouvernement responsable, il y a la misère de la population, il y a les tueries qui ne font que s'accentuer, les groupes armés ne font que s'accentuer, s'augmenter. Il faudrait investir le gouvernement. Pourquoi nous rappelons demain ? Qu'on le fasse aujourd'hui même et qu'il se mette au travail. Néanmoire, Excellences, Messieurs le Premier ministre, j'invite que vous prévoyez d'incorporer le beau passe au prix du billet. Excellences, Messieurs le Premier ministre, pour quitter Kinshasa vers Jouanesbourg, nous payons à peu près 600 dollars. Mais pour quitter Kinshasa vers Moujimaï, le billet d'avion coûte à peu près la même chose, 500-600 dollars. Qu'on ne vous indique pas l'erreur d'incorporer le prix du copac, nous voulons d'abord connaître les raisons pour lesquelles le billet d'avion à l'internité doit coûter la même chose que pour ceux qui vont à l'extérieur. Nous avons besoin qu'on nous donne le prix réel du billet. En dehors de toutes les histoires qu'on incorpore dedans, le prix du billet coûte combien ? Pourquoi pour aller à Kinshasa vers Jouanesbourg, on doit payer en allée simple 500 dollars ? Pour aller à Moujimaï, on ne peut pas payer la même chose que celui qui va en Afrique ici. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Je vous proposerai une approche beaucoup plus pragmatique. Vous avez parlé dans votre exposé à la page 34. Vous parlez de... Le sujet est en... Il vous reste 50 secondes. 50 secondes. Bon. Je ne peux pas quitter ici sans parler de... de Mami-Bas, de Mami-Bas en Moujimaï. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Vous avez cité les entreprises publiques transformées en entreprises commerciales. Vous avez prévu ce qu'il faut faire pour transformer le rapport de l'IGF, de Copiref, etc. Je vous informe que pour l'AMI-Bas, le Copiref a fait son rapport, l'IGF... L'AMI-Bas, il ne reste que de payer la dette de l'État envers l'AMI-Bas. Et cette dette s'évalue à 190 millions de dollars, selon le rapport que nous avons. Mais l'AMI-Bas, présentement, n'a besoin que de 40 millions de dollars pour relancer ses activités. Et il y a une banque locale qui est disposée de prêter cet argent, qui n'a besoin que de la garantie de l'État pour remettre cet argent à l'AMI-Bas, afin que les activités de l'AMI-Bas se relancent. Ce que vous ferez, M. le Premier ministre, c'est d'instruire à votre ministre du fauteuil et celui des mines et des finances, de donner cette garantie, afin qu'on mette cet argent de 40 millions à la disposition de l'AMI-Bas. Toutes les provinces ont le même problème. Quand vous exposez ici le peuple de l'Arekita, Batsubania, faites, en sorte que vous preniez des mesures directes qui rencontrent les égiles de la population. Cette littérature ici, que d'ici la fin de l'année, les choses ont réellement changé. Je vous remercie. Je demande au collègue pour le déficit de l'Etat aujourd'hui. Honorable Inabdoksi, Honorable Inabdoksi, suivi de l'honorable Jacques Njoli, Merci de la parole, Honorable Président, Honorable Membre du Bureau, Honorable Député, Chers collègues, Je voudrais pour ma part remercier que l'Excellence M. le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement pour être venu s'acquitter de cet exercice traditionnel devant la représentation nationale. Honorable Député, Honorable Député, Chers collègues, En parcourant les documents que le gouvernement nous a transmis, J'ai mis du temps à rechercher ce qui pourrait être une originalité dans le fond et dans la forme. Malheureusement, Malheureusement, je n'en ai trouvé que dans la forme la numérosation des actions de 1 à 340. Honorable Député, Honorable Député, Chers collègues, Ceci revient à dire qu'il n'y a rien de beau, celui des gens vus, celui des gens entendus, et celui des gens lus. Je ne préférais même que le premier ministre, que vous puissiez retenir des actions qui vont effectivement vous rendre redévables, ou encore des actions qui vous seront opposables. Ici, on se croirait qu'on était en début de législature, on avait encore 5 ans à venir. Monsieur le Premier ministre, on aura le député. Pour mieux me permettre, moi, représentante nationale, de bien contrôler l'action de votre gouvernement, j'attends que vous puissiez nous transmettre un cadre de résultats assorti d'indicateurs objectivement vérifiables qui nous permettront, nous et la population qui nous suit, de vous évaluer, d'évaluer la performance de votre action. Honorable résidence, chers collègues, je reviens pressement des vacances parlementaires. Monsieur le Premier ministre, voici ce que la population du Haute-Ouenay et de Wamba m'a demandé de vous dire. On attend de vous la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, et particulièrement dans les provinces de l'Est. Le billet 8 de votre action, qui concerne la modernisation des infrastructures et l'aménagement du territoire, a retenu mon attention. Et je voudrais ici que la réhabilitation de la route nationale numéro 5, du Fronton-Niana-Issyro, soit retenue parmi vos priorités. En ce qui concerne les routes d'intérêt provincial, il y a un effort très louable qui est en Québec fourni par le gouvernement provincial du Haute-Ouenay. Les routes sont ouvertes. Les territoires, les six territoires de la province du Haute-Ouenay sont aujourd'hui reliés à Issyro, le chef lieu de la province. Ce travail mérite un soutien du gouvernement central, mais surtout demande la stabilité des institutions provinciales. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous n'êtes pas ministre de la déstabilisation des provinces. Les provinces attendent de vous la stabilité des institutions. Honorables présidents, honorables députés et chers collègues, en qui concerne le pilier 11 du programme du gouvernement, les enseignants du Haute-Ouenay et de Ouamba, de manière particulière, m'ont chargé de dire au gouvernement qu'on attend la suppression des zones salariales et l'égalité des traitements entre les enseignants de l'arrière-pays et les enseignants de Kinshasa et les autres villes du pays. Ils attendent aussi la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire, tout appuyant régulièrement les frais de fonctionnement. Pour terminer, honorables députés et chers collègues, je voudrais revenir, Monsieur le Premier ministre, à l'urgence qu'il y a de nous transmettre les cadres et les résultats. Sinon, tout le programme ambitieux que vous venez de dérouler ici resterait un sable de très bonnes intentions. Et c'est grâce à ce cadre de résultats que nous allons vous évaluer et que dans les deux années et demie, nous dirons effectivement que votre gouvernement a été performant ou pas. Honorables députés et chers collègues, notre population attend beaucoup de ces gouvernements. C'est comme ça de manière responsable. Vous êtes une matricité confortable pour l'imbécile. Nous vous attendons à l'âge que Monsieur le Premier ministre et votre gouvernement. Nous vous souhaitons bonne chance. Surtout que vous êtes guidés de tous préfets, le MSTP Bloc, Kabila Bloc. Je vous ai dit et je vous annonce. Merci, merci. Vous serez avec nous, merci. Honorable Henri Thouamou se prépare. Honorable Henri Thouamou se prépare. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Membre du Bureau, honorable député et chers collègues, qu'il nous soit permis avant toute chose de remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour sa nomination en qualité de chef de gouvernement, premier chef de gouvernement de ce mouvement de changement, initié par cette Assemblée et magnifié par le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tissékely. Nous profissons de cette occasion pour dire au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement, leur assurer que le programme qui vient de présenter ces jours recevra assurément notre option massive. Cela d'autant plus que ceux qui composent ce gouvernement, ce gouvernement des guerriers, sont l'émanation de cette majorité. Ce gouvernement est composé certainement de ceux qui se sont battus depuis plusieurs décennies pour l'instauration d'un État de droit, de la bonne gouvernance. Oui, le peuple congolais, par vous, veut retrouver son droit au bonheur à travers vous. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Premier ministre, parce que rares sont les Congolais comme vous qui ont pu dire non à un gouvernement et quitter ces gouvernements pour aller former le G7. très peu d'entre vous, et ceux qui sont là, sont des gens qui se sont battus pour l'idéal de la démocratie et de la bonne gouvernance. les mien qui sont là, nous allons le soutenir. Que ce soit Madame Bazaïba, vice-premier ministre, cette femme de coma, que ce soit le docteur Mbougag, mais pourquoi pas tous les autres ? Je vois l'honorable, vous êtes devenu aujourd'hui Premier ministre, aucun de tous les autres. Vous êtes le nôtre, et nous allons vous soutenir. Nous allons vous donner l'action, parce que nous avons voulu, nous nous sommes passés pour ces changements, et nous voulons que par vous, ces changements viennent. Ceci étant dit, Monsieur le Premier ministre, nous vous avons ou vous êtes venus parce que nous voulons une alternance. Nous voulons une refus. Et pour ce faire, vous avez dit vous-même qu'il faut un changement des cas. Tout en vous soutenant, nous devons vous dire que notre confiance sera vigilante. Notre confiance sera très difficile. et nous voulons vous dire qu'il y a quand même quelques inquiétudes. La première inquiétude, Monsieur le Premier ministre, c'est que votre programme reprend pratiquement le 3 pilier de Monsieur Ilunga Ilukamba. On n'a pas senti la rupture. Il faut une rupture radicale avec ce qui s'est passé avant. Ce programme reprend les piliers, les axes, les 65 axes. Ça nous pose un problème de spécificité. Deuxième inquiétude, le problème des mesurabilités. Heureusement, à la fin, vous nous avez dit que vous allez avoir 36 milliards. Mais quelles sont les étapes pour avoir ces 36 milliards ? Quelles sont les vécus ? Vous avez parlé de financement. Un programme n'est pas un projet. Troisième inquiétude, la difficulté de relèvement et de cohérence. 75 axes, Monsieur le Premier ministre. Finalement, dans un véhicule de 65 axes, on a beaucoup plus de chances de se désatter que de fixer les cas. Donc, il est quelque temps de gagner une priorité. Vous devez vous attendre, même aujourd'hui, si vous n'avez pris l'action ou l'option que portait par les chefs de l'État hier, il a présenté un plan en trois axes. Un, la sécurité et le retour de la paix à l'est. Deux, les mesures économiques pour relancer notre pays. Trois, les réformes. Et à trois, je crois que nous sommes sortis de chez lui, conduits et nous étions prêts, et nous sommes toujours prêts, il est dans la sécurité de nos avis, que nous puissions donner confiance. Enfin, nous allons terminer, Monsieur le Premier ministre, en vous disant qu'il faut des réformes. des réformes sur la génétique du pouvoir, les réformes constitutionnelles. Vous n'avez pas parlé au point de vue. Une autre clé, c'est ça, le terme de notre difficulté. Si les pays ne marchent pas, la faillite de notre nation, c'est l'État, qui protesterait l'État. Vous avez vu le Premier ministre, vous avez vu l'État, et lorsqu'il y aura des institutions, eh bien, c'est ça, le moteur et le vecteur du développement. Je vous remercie. Honorable Arrête-toi, Mons. Elle sera suivie de l'honorable Ligon Capornado. Ligon. respectez le temps, je vous en prie, sinon je vais commencer à foutre. Je vous en prie. 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 courante ne peut pas résoudre le problème des Congolais ne sont pas respectables devant nous. Voilà pourquoi, honorable député, chère Connègue, quelles que soient les interventions que nous allons présenter, quelles que soient les réponses que le Premier ministre va devoir nous donner ici, le problème est ailleurs. Le programme sur terrain, c'est ce qui va résoudre le problème. Et si nous devons à chaque fois reporter ce que nous devrions faire pour ne pas avoir les obstacles, pour qu'on puisse pas avoir un vide, c'est de vestir ce gouvernement pour qu'on puisse donner le moyen, cet outil important à la République, pour que nous puissions commencer à suivre des faits au gouvernement parce que c'est notre émanation. Honorable député, l'unique conseil que nous donnons à son Excellence, M. le Premier ministre et son gouvernement, c'est de se focaliser sur les actions à impact visible. 340 actions. Lorsque on dispense l'énergie, on dispense le moyen, on finit, on ne réalise rien. Voilà pourquoi nous vous demanderons, nous avons dit la priorité, la priorité pour le peuple congolais, c'est la sécurité. La priorité aujourd'hui, c'est le bien-être du peuple congolais, qui dit le bien-être. On englobe tous les secteurs de la vie nationale. Voilà pourquoi je ne suis pas de cela qui pense qu'il faut ramener à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est nous qui sommes de l'opposition qui devrions demander le rapport. Nous, nous voulons que la République soit de ce bon gouvernement et que nous puissions éviter ce gouvernement à partir des actions sur le terrain. Il n'y aura plus d'obstacles que pour que le peuple congolais ne puisse pas manger quatre fois. Voilà pourquoi nous, nous demandons aux honorables députés de la majorité d'investir ce gouvernement à voir pendant 28 heures pour que demain nous remisait qu'ils n'ont plus fréquilibre. Voilà. Je dis et je vous remercie aux honorables de vous… Merci collègues. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 4. 1, 3. 1, 4. vous avez choisi de clore les débats. Tout à l'heure, nous avons suivi successivement des honorables Boulay, l'honorable Mappé Lazuri, l'honorable Ngoï Kassanji, l'honorable Inagozy, l'honorable Jacques Ndjoli, l'honorable Henriette Ouamou, et enfin l'honorable Buquin Kassango. Sur les huit intervenants, six d'entre eux ont demandé à ce que nous puissions répondre de suite pour obtenir l'investiture. Pour ma part, je vais suivre les sages conseils qui m'ont été formulés par les membres du gouvernement qui m'entourent, à savoir de reconnaître les enrichissements qui ont été donnés tout à l'heure, parce que le but d'avoir présenté le programme du gouvernement était non seulement d'obtenir son investiture, mais aussi d'obtenir son enrichissement par vous, les honorables députés de l'Assemblée nationale. Nous allons donc prendre en compte toutes les observations que vous avez données et nous assurer que, même par la suite, vous puissiez nous transmettre les enrichissements qui étaient attendus pour ce programme du gouvernement. Et pour éviter d'aller dans l'héréditeur, comme je l'ai formulé à la fin de mon propos, face aux attentes et aux besoins de tous les Congolaises et les Congolais, je vous le demande en toute humilité d'adopter le programme du gouvernement que nous avons présenté tout à l'heure et ainsi permettre l'investiture du gouvernement. Merci, honorable président, pour la parole, ma cordée. Merci. On vous remercie, M. le Premier ministre, de gagner votre place, M. le Premier ministre. Honorable député, chers collègues, par la réponse du Premier ministre, l'Assemblée plénière vient de mettre fin au débat sur le programme du gouvernement sous-examen. Cela étant, l'Assemblée plénière va à présent se prononcer sur l'approbation de ce programme. Pour ce faire, nous allons utiliser le mode de votation par ainsi, vous restez ainsi, les mains lévées, prévues par l'article 121 alinéa 2 de la Constitution et par l'article 93 à l'inéa 1er et 2e de notre règlement intérieur. Je vous rappelle également qu'au terme de l'inéa 5 de l'article 90 de la Constitution, le programme du gouvernement est approuvé à la majorité absolue de membres proposant l'Assemblée nationale, soit 251 voix. À ce propos, la vérification du Coran renseigne 14 heures 16 heures 10 minutes nous avons 412 députés présents dans l'Afrique. Il y a un chiffre différent ? À moi, il y a un chiffre différent. 412. OK ? Nous avons 412 députés qui ont signé la liste de présents. Nous avons donc les corans requis pour voter. C'est-à-dire nous avons les corans de décision. Nous sommes d'ailleurs au-delà parce que le Coran de décision est de 333 députés alors que nous sommes à 412. Honorables députés, chers collègues, avant d'engager le vote, je demande aux personnels du service de séance de se déployer pour les comptables de voir. Laisser le couloir libre, s'il vous plaît, parce que le personnel va passer pour compter. à présent, je m'en vais poser les questions suivantes à l'objet de l'Assemblée plénière. silence, s'il vous plaît, dégagez le couloir. Journalistes, tout le monde, dégagez le couloir. Laissez le couloir libre qui sont pour l'approbation du programme du gouvernement. Mettez-vous debout. Contez, allez-y, brechez-debout. Assez-vous. Assez-vous. Deuxième question. Qui sont contre ? Mettez-vous debout. Retarcie ceux qui ne sont pour. Qui sont contre ? Contez-moi. service ? Contez. Serviço, contez. Qui sont contre ? Tontez-vous. 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 C'est fait отец Il y a eu 300 ans qui a dit oui, je vais vous compter sur la qui était assis. Il y a eu 100 ans, il y a eu 18 ans. Bandez-vous au silence, s'il vous plaît. La rue des revés, il y a eu 5 ans. Il y a eu 500 ans ! Qu'est-ce que vous vous comprenez ? Qu'est-ce que vous avez été ? Il y a eu 500 ans. Qu'est-ce que vous faites déjà ? Le fait la question. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre ? Il y a eu 500 ans ! Qu'est-ce que vous avez de nouveau ? Il y a eu 500 ans. Non, non, il n'y en a pas un seul coup ici, il n'y en a pas un seul coup ici, il y en a un seul coup ici. C'est lui, ça peut faire le résultat ! Voilà, c'est quoi ça me suis dit ? Oui, 5 points, 1 abstinence. C'est lui, c'est lui. Il est quelque chose de lui, c'est lui. On est à dire le résultat ! Et mais, il est plus vite ! Il est plus vite. Il est plus vite, il est plus vite. Il est plus vite, et il est plus vite. En plus, il est plus vite. Il est plus vite. C'est parti. 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 C'est parti.